C'est némésis d'aise de la justice et de la vengeance bienveillante. Justice fiscale, justice sociale, justice écologique, même pour pas. Brexit ! Brexit ! Brexit ! Bravo ! Ça c'est beau ça ! Il faut brûler ce drapeau de merde ! En fait c'est même pas que des gilets jaunes, vous voyez, il y a plein de monde qui n'ont pas de gilets jaunes non plus. C'est le fait que dans ce pays il y a de l'injustice, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, parce qu'on soulève des questions de fonds, et qu'aujourd'hui on ne peut pas rentrer chez nous. Pourquoi on accepterait de payer des taxes ? Pourquoi on accepterait de vider nos frigos en serrant la ceinture, alors que derrière il y a des multinationales qui ne payent pas leurs impôts, il y a de l'évasion fiscale sur les multimilliardaires, et il y a des gens qui vivent dans la rue dans notre pays, c'est pas normal. Et en plus de ça, il y a tout ce qu'il y a à côté, il y a les histoires d'Etat avec Benalla, il y a les contrats avec la Russie que Benalla a signé, il y a le coffre-fort qui a disparu, le commissaire de police qui a le droit de frapper des gens et qui finit pas en prison, Luc Ferry, ancien ministre, qui appelle aux armes et qui finit pas en prison. Après il a dit que c'est le nom de l'Etat, il a repris après le truc. Il l'a repris mais il l'a dit quand même. Il l'a dit, le mal est fait. Il y a un moment donné, quand vous dites à la police de tirer une fois pour toutes, quand on est ancien ministre, on n'a pas à tenir ce genre de propos. Et lui il n'est pas en prison, c'est ce que je sache. Par contre, quelqu'un qui va voler un bifteg dans un supermarché parce qu'il ne peut pas remplir son frigo, lui il risque d'aller en prison. Aujourd'hui par exemple, on a 2000 blessés, on a des serviles de la brigade anticriminalité qui tabassent des gens, concrètement qui tabassent des gens, et il y a des centaines de vidéos où c'est prouvé. Ils n'ont pas d'identifiant, ils ont le visage masqué et ils ont l'impunité totale. Vous trouvez ça normal ? Les forces de l'ordre qui tabassent leurs citoyens. On a 19 personnes éborgnées, 2000 blessés, plus de 700 blessés graves, et à un moment donné c'est bon quoi. Soit on est dans un pays démocratique et dans ces cas-là on écoute, même si c'est qu'une infime partie du peuple qui ne va pas bien, on est censé l'écouter. Quand on est président, on écoute tout son peuple. On n'écoute pas que ceux qui aident à payer une campagne ou que ceux qui payent des médias. On écoute la totalité des gens. Et en l'occurrence, il y a des gens qui souffrent dans ce pays, énormément, de plus en plus. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de gens qui soutiennent ce mouvement, parce qu'il y en a qui sont contre l'injustice, pas forcément aux gilets jaunes, mais qui sont contre l'injustice de base. Et c'est pour ça que ce mouvement a pris autant d'ampleur. Je vous rappelle qu'il a dépassé les frontières et qu'il y a des dizaines de pays dans le monde qui suivent ce mouvement social. Oui, on l'avait même exporté là, même en Israël, en Russie, partout. Parce que le problème, ce n'est pas les gouvernements. Les gouvernements obéissent à des lois financières. Oui, des lois financières. Et le problème, c'est que ces lois financières, elles s'appliquent dans beaucoup de pays. Et c'est ça qui tue l'humain. Et l'humain, il est en train de se révolter. Il en a marre. Il faut bien qu'on se batte pour nos droits. On les a gagnés dans la rue. On doit les défendre, ça doit être dans la rue. C'est pour qu'on ait des droits qui sont déjà acquis normalement et non pas pour ça ne profite qu'aux riches. On voit autant de monde parce qu'on sent que les gens sont mobilisés et que ça permet d'y croire qu'on ira au bout du couva et qu'on ne lâchera pas. Ça met en faute tous les médias qui nous discréditent et qui nous disent qu'il n'y a personne. La preuve est là, il y a du monde. En plus, il fait beau aujourd'hui. On va pouvoir faire une belle manifestation et pouvoir bien revendiquer ce qu'on a besoin aujourd'hui en France et surtout ce qu'on nous a enlevé. Moi, j'ai des boules sur mer dans le Prôte-Calais. Tous les samedis, je suis là avec les gilets jaunes parce que c'est une insurrection citoyenne totalement légitime. pour exiger la justice fiscale, pour exiger une vraie démocratie avec la revendication du référendum d'initiative citoyenne qui soit abrogatoire, proposition de loi, qui soit également révocatoire, constituant. Et puis, vous voyez comment ça se passe bien ? Nous sommes des guerriers de lumière, tous les gilets jaunes ! Il faut vraiment donner à voir ces images-là. On ne lâche rien ! On ne lâche rien ! Vous savez que ce soir, comme tous les week-ends, depuis le 17 novembre, les médias dominants diront que c'était un mouvement violent, que c'était un mouvement qui s'essouffle, alors que non, il y a une belle fraternité qui s'exprime là et qui est déterminée. Oh Macron ! Je crois que la loi anti-casseurs va trouver une forte opposition au Sénat, surtout à l'article 2 qui donne aux préfets des pouvoirs extraordinaires pour sélectionner les gens qui pourraient ou pas manifester, et qu'il y aura, à mon avis, une grande résistance au Sénat, je le pense. Parce que je ne vois pas comment un préfet pourra en toute sérénité appliquer cet article 2. Je vais vous parler d'Aardèche et que je repars ce soir. Ah, tu viens d'Aardèche, là, tu me dis... Waouh ! Et tu es là pour quoi ? Ben, vous manifestez ? Ah ouais ! Je suis habite de prendre le feu, Je suis déterminé à le faire pour tous. Je suis venu pour lancer un coup de gueule pour que les maires adjoints et les maires puissent se joindre à nous. Parce que les élus locaux, je ne parle pas de ceux qui sont loin de certaines réalités, mais en tout cas ceux qui vivent les réalités tous les jours connaissent les difficultés des personnes qui sont là et connaissent aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir, eux, pour pouvoir réaliser un petit peu ce pour quoi ils sont élus. Je te baisse ta merde ! Je te baisse ta merde ! Je te baisse ta merde ! Malop, malop, bien, bien.